Bonjour à tous. Avez-vous eu le temps de tester ma recette de riz pilaf ? Je vous renvoie la vidéo ou je vous la donne, si toutefois vous n'avez pas encore pris le temps de la tester. La Ayurveda préconise de manger léger le soir, parce que le soir, votre capacité digestive est beaucoup moins bonne qu'à l'heure du déjeuner. Je vous rappelle qu'à l'heure du déjeuner, c'est l'énergie pitta, l'énergie de feu qui vous aide à vraiment bien digérer. Le soir, on n'est plus à l'heure pitta et du coup, vous avez plus de difficultés à digérer et c'est pour ça qu'il est important de favoriser votre digestion en prenant un repas léger. Quand je parle de repas léger, ça veut dire riche en hydrates de carbone, mais pauvre en protéines et en graisses. La Ayurveda préconise de vous coucher trois heures au moins après avoir mangé, de façon justement à ce que la digestion soit bien avancée, et de vous coucher au plus tard à 23 heures. Alors pourquoi vous direz-vous ? Et bien tout simplement parce que c'est entre 23h et 3h du matin que votre vésicule biliaire et votre foie vont faire leur travail de nettoyage. Et ils le font d'autant mieux si votre corps est allongé. Et pour nettoyer, il faut déjà que votre digestion soit bien avancée. D'où l'intérêt de manger tôt et léger. Les hydrates de carbone sont présents dans le pain, dans le riz, dans les pâtes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces aliments là, comme hydrates de carbone, comme acides aminés, vous trouvez le tryptophan. Et c'est un acide aminé essentiel qui va en plus être impliqué dans la fabrication de la mélatonine. Et la fabrication dans votre corps de mélatonine vous garantira un bon sommeil. Voyez, tout est lié. Les choses n'ont pas lieu par hasard et les préconisations ayurvédiques sont fondées sur votre physiologie et sur la biochimie de votre organisme. J'attends vos réactions, vos partages, vos témoignages en matière alimentaire. Vous pouvez le faire dans les commentaires, évidemment. Je vous invite à aimer ma page Facebook Motivation Positive, à visiter le blog des audacieux, http.2.slash.www.motivationpositive.com, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.